Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de cette matinale d'info sur Public Sénat avec les Indes Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français avec les télés locales de France qui nous rediffusent, avec la presse quotidienne régionale qui reprend cet interview sur ses sites toute la matinée et avec TV5MONDE, aujourd'hui l'invité politique ce matin en direct, c'est Marc-Philippe Dobrez, bonjour Merci d'être là, vous êtes ancien ministre et vous êtes sénateur LR du Nord Merci d'être présent pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat Bonjour Oriane, et bonjour Hervé Favre de La Voix du Nord Vous présentez la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin Marc-Philippe Dobrez hier avait lieu au Parlement un débat sans vote suite aux frappes effectuées en Syrie par la France avec l'Angleterre et les Etats-Unis Ce débat était-il trop tardif ? Est-ce qu'il aurait dû avoir lieu avant les frappes selon vous ? Ecoutez, la Constitution prévoit qu'il y a deux solutions soit une action militaire d'envergure est engagée on s'explique avec le Parlement dans les trois jours qui suivent ou bien on fait un débat préalable La question qui est posée c'est que c'est pas parce qu'on frappe on l'espère avec efficacité l'endroit où on fabrique des armes chimiques en Syrie qu'on a résolu le problème diplomatique et l'enlisement dans lequel se trouve aujourd'hui la Syrie même si on sait que la chute de Daesh est proche donc un débat s'imposait de mon point de vue maintenant on peut toujours comprendre que il y ait une opération qui nécessite de la discrétion le problème c'est est-ce que cette opération c'est un coût plus de communication ou est-ce que c'est vraiment efficace pour la suite ? L'effet de surprise avant une opération effectivement Edor Philippe en parlait hier dans sa réponse à Christian Jacob donc c'est effectivement un argument et en plus c'est quand même dans la Constitution très gaullienne que vous ne supportez C'est ce que je viens de vous dire, il y a deux solutions possibles Mais est-ce que vous-même vous doutez des preuves que Edouard Philippe et Emmanuel Macron affirment détenir sur la culpabilité de Bachar el-Assad ? Écoutez on nous dit que ces preuves ce sont des preuves qui sont constituées par les services secrets français on n'a pas eu d'inspection souvenez-vous de ce qui se passait en Irak on n'a pas eu d'inspection sur les sites donc si on veut corroborer ces preuves il faudrait qu'on puisse faire des inspections sur le site et on voit bien la difficulté aujourd'hui parce que dans le sujet Syrie-Irak il y a un acteur majeur qui s'appelle la Russie et que le problème à mon avis diplomatique c'est plus les relations entre le monde occidental et la Russie Marc-Philippe de Brest, on a vu hier un Parlement divisé quelle image ça renvoie de la France est-ce que ces divisions ne sont pas handicaps quand on veut porter un message de paix au nom de la communauté internationale ? Oui mais quand on veut porter un message de paix comme dirait Bruno Retailleau il ne faut pas forcément rajouter de la guerre à la guerre vous savez nous les tenants de l'ancien monde comme dirait monsieur Macron moi je me souviens très bien de l'intervention de Dominique de Villepin à l'ONU quand il a expliqué pourquoi nous n'allions pas aller en Irak il a expliqué que c'était le message d'un vieux continent qui peut apporter les valeurs d'une vieille civilisation européenne et donc l'efficacité aujourd'hui qu'on sait notre ennemi c'est Daesh monsieur Bachar el-Assad c'est un dictateur qui fait des choses abominables il faut le traduire devant un tribunal pénal international c'est pas en lui retirant la légion d'honneur qu'on va régler le problème il faut on s'interroge comment a-t-il pu avoir un jour la légion d'honneur ? bon c'est Jacques Chirac qui lui a vous savez quand vous je ne sais pas si vous le savez mais quand on fait des visites d'Etat à l'étranger la tradition c'est qu'on échange les plus grandes décorations distinction moi je suis allé par exemple aux Pays-Bas et le président du groupe d'amitié que j'étais France Pays-Bas reçoit une distinction et le président de la République reçoit la plus haute distinction et vice versa donc ça fait partie des usages de la République c'est pas une reconnaissance des mérites mais c'est bien de la part d'Emmanuel Macron de prendre une initiative de l'enlever de la légion d'honneur c'est dérisoire moi j'attendais si vous voulez frapper moi j'attends que la France demande qu'on traduise M. Pachat et l'Assad devant un tribunal pénal international si on a les preuves qu'il a utilisé des armes chimiques voilà on peut enchaîner sur le terrorisme parce que les deux sujets sont finalement assez liés vous êtes rapporteur de la mission d'information sur la loi sécurité intérieure et terrorisme où vous en êtes justement de vos travaux d'abord c'est une mission permanente contrairement aux commissions d'enquête moi j'ai trois ans pour vérifier les choses j'ai beaucoup auditionné je suis allé sur le terrain vous qui êtes du nord je suis allé participer à un exercice par exemple dont on a peu parlé volontairement de simulation d'une action terroriste en pleine mer et d'arrivée d'un ferry sur le sol français j'ai vu la coordination des forces de police de gendarmerie exemplaire je connais très bien les services de police je pense qu'ils sont vraiment avec il n'y a plus les problèmes qu'on a connus après le Bataclan de manque de coordination par contre le sujet majeur c'est est-ce que le dispositif législatif et constitutionnel permet d'intervenir on connait les chiffres 4400 perquisitions administratives du temps de l'état d'urgence aujourd'hui après la suppression de l'état d'urgence on en a fait neuf c'est quand même s'interroger la question se pose aussi sur qu'est-ce qu'on fait avec les fichiers S bon Laurent Wauquiez veut tous les enfermer vous-même vous dites que ce n'est pas possible il y en a plus de 4000 Laurent Wauquiez dit deux choses il dit d'une part qu'à l'intérieur des fichiers S il y a des étrangers et que là où on a des preuves des indices concordants qui disent qu'un certain nombre de ces étrangers sont une menace pour la France on pourrait les expulser première chose je parle des étrangers c'est-à-dire un quart des fichiers S et d'autre part il dit que pour les plus dangereux c'est ce qu'il dit on pourrait envisager de la rétention administrative moi ce que je dis c'est qu'aujourd'hui à la fois dans la constitution française et dans le droit français il manque un certain nombre de dispositifs juridiques qui nous permettent d'agir et donc il faut réformer ces dispositifs Henri Ademansini Emmanuel Macron devant le Parlement européen oui ce matin il va prononcer un discours devant le Parlement européen le chef de l'état français qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? bon moi j'attends plus grand chose des discours d'Emmanuel Macron parce que je considère qu'il fait de la com et franchement qu'à chaque fois il est brillant il est bon débatteur on l'a vu dimanche soir mais il ne s'adresse pas aux français c'est-à-dire qu'il n'explique pas au fond où il veut aller la seule fois où il a expliqué où il voulait aller c'est dans un discours à la Sorbonne où il a expliqué une vision assez chimérique de l'Europe donc j'attends pas grand chose moi je voudrais surtout qu'on définisse une politique à l'échelle française et européenne pour sortir de la crise qui suppose de définir quelles sont nos relations avec l'acteur majeur je le redis qu'est la Russie et mépriser Poutine vous savez je parle russe donc je connais à peu près bien ce pays j'y suis allé souvent j'ai vu Poutine il n'y a pas si longtemps avec monsieur Sarkozy et je... c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps c'était en novembre 2016 c'est pas si longtemps oui et monsieur Poutine si vous ne discutez pas avec lui peut-être dans un dialogue ferme on n'en sortira pas de cette crise donc j'attends quelles initiatives diplomatiques on va prendre après la frappe qui a consisté finalement à suivre l'avis des Etats-Unis on a quand même présenté pas seulement en France d'ailleurs ailleurs en Europe Emmanuel Macron comme le sauveur entre guillemets celui qui a relancé vous l'avez mis au passé on ne le présente plus comme tel mais est-ce que la force majeure en Europe reste Angela Merkel est-ce qu'il faudra passer par elle pour imposer les réformes que veut la force majeure a toujours été et restera toujours le noyau franco-allemand c'est-à-dire que s'il y a un attelage entre le président de la République française et la chancelière d'Allemagne on a une Europe qui avance on l'a vu avec Schmitt et Giscard on l'a vu avec Kohl et Mitterrand on l'a vu avec De Gaulle et Adenauer donc aujourd'hui je ne vois pas cet attelage c'est Marc-Philippe Doures qui est l'invité politique de Territoire d'Info une dernière question sur l'élection européenne qui aura lieu en mai prochain telle qu'elle se décide elle se présente comme celle des pro-européens plutôt incarnée par Emmanuel Macron contre celle des souverainistes incarnée par Marine Le Pen quelle sera la place des républicains comment vous allez faire pour exister dans cette élection moi je suis pro-européen je ne peux pas être suspect j'ai toujours été pro-européen je me suis toujours engagé comme tel donc les républicains vont plaider pour une Europe qui marche donc il y a deux choses qui nous posent problème c'est la question de l'Europe qui protège et notamment la question des frontières de l'Europe et d'autre part la question de l'Europe qui fonctionne et force est de reconnaître que le modèle d'Europe fédérale que propose M. Macron c'est un modèle qui continue à mettre en avant des technocrates de la commission j'ai plaidé des dossiers européens quand j'étais ministre je sais ce que c'est j'ai dû me battre contre le communiqué qui était déjà écrit avant que j'intervienne sur la TVA 5.5 dans le logement social par exemple et donc je pense qu'il faut changer tout ça les français sont il y a un désamour entre les français et l'Europe parce qu'ils perçoivent une Europe de la technocratie et ils ne perçoivent pas une Europe qui les protège donc nous allons être le parti de l'Europe qui fonctionne pas qui marche qui fonctionne c'est donc Marc-Philippe Dobress un ancien ministre qui est notre invité politique aujourd'hui Emmanuel Macron vous ne pouvez pas l'ignorer a fait une grande opération médiatique deux longues interviews en trois jours vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas du tout convaincu vous trouvez qu'il faut tout de même une stratégie de communication quand on est président de la République il faut s'expliquer avec les français qu'il n'y a pas 36 biais pour le faire à l'évidence la question c'est est-ce que je fais de la com-pub de la com médiatique au sens de la forme là il a à la fois il s'est adressé au monde rural dans le 13h de TF1 il s'est adressé à l'ensemble des français après à 20h30 un dimanche soir je suis en train de faire un tour de France pour le logement qu'est-ce que vous vous reprochez à ça j'étais hier au fin fond de la France rurale au coeur de la Vendée et je peux vous dire que le discours en France rurale il passe pas du tout parce que les territoires ont l'impression d'être totalement abandonnés donc vous lui conseilleriez de faire plutôt territoire d'info c'est ça je lui conseillerais de faire territoire d'info parce qu'en plus comme ça il pourrait s'expliquer avec la presse quotidienne régionale qui commence à s'interroger mais l'autre chose qui m'a beaucoup gêné c'est le débat Edwin Plenel Emmanuel Macron où on a vraiment eu l'impression d'un match de boxe vous voyez et non pas d'un président qui s'adresse aux français je le voyais boxer avec Edwin Plenel et je me disais hé on est là nous on regarde l'écran qu'est-ce que vous avez à nous dire et il nous a dit vous avez trouvé les questions d'Edwin Plenel orienté ? oui comme d'habitude mais ça c'est pas une surprise Hervé Favre il y a un autre match en ce moment c'est entre le gouvernement et les cheminots les républicains parlent de réformette qu'est-ce que ce serait une vraie réforme alors de la SNCF par les républicains par les républicains une vraie réforme et battons-nous battons notre coupe c'est ce qu'on a jamais réussi à faire et à l'évidence il faut réformer le statut du cheminot on peut pas continuer comme ça avoir des dépenses de fonctionnement il faut voter la réforme actuelle même si c'est une réformette moi pour l'instant j'ai plutôt l'idée de la voter d'ailleurs si vous regardez mes votes quand j'étais député vous verrez que j'avais voté la réforme Valls-Cuvilliers sur les transports sous M. Hollande j'ai pas d'état d'âme là-dessus moi mais vous reconnaissez au moins Emmanuel Macron de faire la réforme que vous n'avez pas osé faire du coup non c'est une réformette si il voulait faire la réforme il réformerait vraiment le statut des cheminots alors qu'est-ce qu'il fait il touche pas au statut des cheminots il touche il explique qu'il va le changer postérieurement et il ne règle pas toute une série de questions sur le rôle d'aménageur du territoire que doit avoir la SNCF qui suppose qu'elle ait les moyens d'investir y compris dans le fret ce qu'elle ne fait pas et d'autre part le poids de la charge de fonctionnement qui est trop lourde de la SNCF donc il faut moins de fonctionnement plus d'investissement et je n'ai pas la réponse dans sa réforme même si sa réforme améliorera s'il va jusqu'au bout le problème actuel mais faiblement c'est une réformette donc si c'est un petit pas moi j'ai probablement le voté mais j'aurais préféré un grand pas Sur la reprise de la dette il a lâché un peu de l'est affirmant que l'Etat la reprendrait progressivement à partir de janvier 2020 46,6 milliards de dettes aujourd'hui 50 milliards prévus d'ici 2020 est-ce qu'il aura les moyens de tenir sa promesse ? Ecoutez vous venez de le dire ça veut dire que la dette elle augmente de 4 milliards régulièrement par période d'environ de 3 ans et donc si on ne fait pas la vraie réforme et qu'on reprend la dette ça veut dire que le contribuable français va devoir payer 46 milliards puis 4 milliards de plus puis 4 milliards de plus et pour l'instant la réforme qu'il propose ne va pas donc moi j'aurais préféré qu'on dise on reprend la dette mais la condition c'est qu'on aille vraiment sur les dépenses de fonctionnement dans cette interview Emmanuel Macron a aussi ouvert la porte pour le problème de la dépendance à une deuxième journée de travailler ou à un cinquième risque vous êtes le chargé des affaires sociales autour de Laurent Wauquiez qu'est-ce que vous préconisez ? écoutez on avait étudié avec Nicolas Sarkozy si vous vous souvenez il y avait même eu un rapport parlementaire qui avait été fait là-dessus l'ensemble des contours du risque dépendance et on était pour la création d'un cinquième risque un jour de congé payé ou de RTT comme on l'a fait pour le lundi de Pentecôte peut régler une petite partie du problème mais c'est un outil parmi d'autres et j'étais au gouvernement Raffara quand Raffara avait proposé cette idée on a vu que les français réagissent vertement à ça je pense qu'il vaudrait mieux un cinquième risque parce que ça aurait le mérite d'éclairer un sujet qui ne va faire que croître le problème d'Alzheimer et le problème de la dépendance va coûter de plus en plus cher et donc je pense qu'il faut prendre la mesure du sujet il y avait un rapport Sarkozy et ça n'a pas été concrétisé regarde Monsigny sur le logement oui le logement puisque vous allez rencontrer Jacques Mézard le ministre de la cohésion des territoires en fin de journée Marc-Philippe de Brest c'est lui qui porte la loi logement on imagine que c'est de ça dont vous allez parler est-ce que vous l'approuvez cette loi logement qu'il a présentée au début du mois il y a des choses positives dans cette loi logement la lutte contre les recours abusifs la simplification de certaines normes la simplification de l'acte de construire donc je suis je suis nuancé sur ce que je dis par contre il y a deux sujets majeurs qui posent problème c'est que le racket je pèse mon mot qui est fait sur les organismes HLM va conduire à la faillite d'un certain nombre d'offices d'HLM et les mutualisations telles qu'elles sont prévues avec les SA d'HLM vont aboutir à ce que l'appareil de production de logements sociaux ne va plus pouvoir investir je vois Hervé Fabre devant moi l'office d'HLM du Nord il a 230 millions de chiffres d'affaires chaque année il va être amputé de 23 millions l'année prochaine ça veut dire qu'il n'a plus les moyens d'investir il n'a plus les moyens de rénover les logements et notamment dans les zones rurales nous sommes là territoire d'info j'étais hier je vous l'ai dit en Vendée je vais à Nancy et à Nîmes en fin de semaine je peux vous dire que dans les zones rurales c'est une catastrophe parce qu'ils ont tué l'amortissement locatif ce qu'on appelle le Pinel ils ont tué ce qu'on appelle le préatôt zéro qu'on avait fait avec Jean-Louis Borloo et ça va être donc une double détente une loi qui ne réforme pas la loi SRU ce qui est un vrai problème et une loi qui quelque part est la loi des grandes métropoles contre les campagnes Jean-Louis Borloo on en reparle beaucoup on attend son rapport sur la banlieue vous avez fait partie de la bande à Borloo j'étais ministre de la ville vous avez été ministre de la ville avec lui qu'est-ce que vous attendez de ce rapport ? Jean-Louis c'est parfaitement ce qu'il faut faire pour la ville et les banlieues la question qui est posée c'est quels sont les moyens en face pour l'instant monsieur Macron est venu à Tourcoing annoncer un grand plan banlieue de 10 milliards d'euros financé pour l'essentiel par les bailleurs sociaux et les raquettes derrière ils n'ont pas les moyens de financer donc la question majeure c'est celle des moyens je pense que c'est celle que va poser Jean-Louis Borloo Marc-Philippe de Bressler républicain Thierry Mariani a signé avec des élus d'extrême droite une tribune appelant à l'unité de la droite ce qui doit être exclu de votre parti moi je suis très dur vis-à-vis de Thierry Mariani parce que j'estime qu'il exprime une ligne politique où il est très marginal d'une part et qui est une ligne politique symbolique donc il faut l'exclure il y a une ligne rouge il faut l'exclure aucun aucun accord local ni national aucune compromission avec ce parti mortifère qu'est le Front National et donc moi personnellement je pense que s'il pose un acte qui concrétise ses paroles il faut l'exclure merci Marc-Philippe de Bressler c'est clair ancien ministre ancien et sénateur du Nord des Républicains voilà merci à vous merci on passe au débrief de vos propos avec Yves Tréer et Denis Jambard dans un instant merci voilà bonjour bonjour monsieur le directeur adjoint de la rédaction du Figaro bonjour bonjour un jour vous accueillerez je ne dirai plus ça bah oui vous direz bonjour Yves Tréer bonjour Yves Tréer bonjour Denis Jambard merci d'être là ce matin pour débriefer l'actualité et les propos de notre invité Marc-Philippe de Bress ancien ministre et sénateur LR du Nord on démarre tout de suite avec les preuves que le gouvernement détient sur la culpabilité de Bachar el-Assad dans l'utilisation d'armes chimiques qui n'ont pas été montrées à l'Assemblée Nationale par Edouard Philippe ça fait débat pourquoi au fond Yves Tréer parce que le gouvernement n'est pas obligé de montrer ça c'est un sujet mais qui est ah bah vous avez vu quand même mais attendez vous vous souvenez du général vous vous souvenez du général Powell Colin Powell à l'ONU montrant les fioles montrant les documents qui étaient faux et les fioles bon ça sert à rien écoutez là dessus on ne saura jamais la vérité je pense que le gouvernement il y a deux choses un est-ce qu'effectivement il y a des armes chimiques là est-ce qu'on peut accuser le régime de Bachar el-Assad d'utiliser des armes chimiques deux est-ce que les frappes que nous avons engagées avec les britanniques et les américains ont été efficaces et ont touché le problème de la base le problème de la base on ne saura jamais ça fait partie de ces enquêtes qui de toute manière sont impossibles pour le commun des mortels à réaliser donc il faut faire confiance en premier ministre évidemment et là ce qu'il vous a dit il a pris bien soin d'ailleurs dimanche soir le président de la république de dire qu'on n'était pas entré en guerre qu'on a fait des frappes tout à fait précises dit-il pour essayer et bien de faire en sorte que monsieur Bachar el-Assad n'utilise moins d'armes chimiques au terme et on est intervenu il l'a dit aussi puisqu'il n'y avait pas on lui fait le reproche il n'y a pas de mandat de l'ONU si il y a des résolutions de l'ONU qui permettaient aux alliés d'intervenir moi je vais redire ce que je disais il y a une demi-heure mais brièvement oui mais des nouveaux téléspectateurs je crois que c'est en effet très difficile de dire les éléments dont on dispose il faut toujours qu'un état ait une part de secret d'état et là on est dans le secret défense et je pense que ces frappes telles qu'on les a vues étaient tellement pressives que ça ne peut pas se faire sans avoir des agents sur le terrain bien sûr et dévoiler au fond notre dispositif c'est mettre en danger ce dispositif mettre en danger des hommes et donc c'est s'interdire même de travailler comme on l'a fait après contrairement à ce que vient de dire Yves malgré la longue démonstration du chef de l'état je pense que c'est une frappe qui peut être considérée comme légitime mais qui ne s'inscrit pas vraiment dans la légalité internationale et sur la position de notre invité donc Marc-Philippe Dobress ancien ministre républicain c'est une position gaulliste on la connaît faut-il faire le débat avant ou faut-il faire le débat après ? il y a deux choses d'abord pourquoi la droite elle est là ? pourquoi la droite est plutôt hostile à ses frappes ? elle est hostile par un réflexe gaullien qui fait qu'on ne s'aligne pas sur les Etats-Unis bon l'argument autant il valait je pense en 2003 ou là où il y avait une entrée en guerre des Etats-Unis la France ne voulait pas entrer en guerre là ce n'est pas une entrée en guerre c'est tout à fait différent après le débat le débat si vous voulez là c'est pareil vous n'allez pas faire un grand débat national et puis dévoiler vos batteries à l'ennemi donc c'est un peu logique que ça se passe comme ça la seule vraie question au fond c'est quelle est l'efficacité de ces frappes ? est-ce que un comme le chef de l'état elle a dit ça nous replace dans le dispositif diplomatique proche oriental dont on avait été un peu écarté deux est-ce que ça arrête Bachar el-Assad et là encore je le redis après ces temps de guerre il est en train de reconquérir la totalité de son pouvoir et la vraie question quand on je veux dire quand on agit sur le terrain c'est agir pour faire quoi après c'est ça la vraie question tous les échecs précédents aussi bien des américains moi j'avais soutenu l'intervention mais j'avais été sidéré de voir qu'il n'y avait aucune préparation de la suite et c'est ce qui a provoqué le désordre c'est la même chose en Libye on est intervenu et il n'y avait aucune préparation pour la suite et en Syrie que petit non mais c'est pas la même nature mais on essaie en réalité la volonté à travers le fait qu'on s'associe aux américains et aux anglais dans cette affaire là c'est aussi ce que dit d'ailleurs le chef de l'état à juste titre il y a une responsabilité historique de la France dans cette région depuis les accords size-pico de 1915 donc on veut revenir dans le dispositif mais pour y faire quoi et pour obtenir quoi et sur ce sujet là on n'a aucune réponse internationale à l'heure actuelle crédible alors est-ce qu'on en aura après l'intervention d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen non parce que c'est pas le sujet l'Europe on l'a pas beaucoup entendu là dessus c'est pas le même sujet le sujet pour répondre à Denis on ne saura jamais ce qu'on va faire là-bas tant que les Etats-Unis n'auront pas une politique précise parce que de toute manière c'est les Etats-Unis qui mènent la danse nous seuls on est quand même mais pourquoi on n'entend pas l'Europe non alors attendez on n'est pas dans une non mais l'Europe c'est normal l'Europe n'existe pas sur un plan militaire pour une raison évidente qui est de plus en plus évidente aujourd'hui c'est que vous avez les Anglais qui sont sortis de l'Union Européenne et qui a la faveur du Brexit mais qui reste quand même par des accords de défense avec nous autres français on vient de le voir là les deux puissances et puis l'Allemagne comme vous le savez qui n'a pas d'armée qui ne veut pas s'engager militairement oui mais enfin elle a une armée qui n'est pas une armée qui n'intervient pas pour des raisons historiques donc l'Europe ne peut pas exister sur ce plan là elle ne peut exister que par une politique d'aide au développement donc Emmanuel Macron peut exister lui oui alors en revanche le discours qu'il va faire sur l'Europe c'est pas un discours de l'Europe face au Proche-Orient qu'il va faire ou au Moyen-Orient c'est un discours sur la construction européenne sur ce que sera l'Europe de demain telle que lui la souhaite qui est une Europe pas fédéraliste parce qu'il ne prononce jamais le mot même s'il a une tendance et une fibre fédéraliste mais il n'est pas suffisamment idiot pour savoir que c'est très impopulaire d'aller dans cette direction là c'est une Europe des nations qui marche mieux avec un moteur franco-allemand qui est relancé c'est ça qu'il va dire probablement il va nous parler d'un ministre probablement européen des finances il va nous parler probablement aussi c'est là où ça va être intéressant parce que vous savez qu'aujourd'hui la commission européenne ouvre le dossier d'entrée de l'Albanie dans l'Union Européenne alors on sait que ça dure très longtemps c'est comme pour la Turquie mais vous savez qu'il est favorable à l'entrée des Balkans des pays des Balkans dans l'Union Européenne mais est-ce que c'est compréhensible pour le grand public que l'Europe soit absente de ces sujets-là Denis Jean-Barre il vient d'y avoir des frappes est-ce que c'est compréhensible au fond cette situation décrit l'état de faiblesse internationale de l'Europe en tant qu'entité mais ce que je voudrais dire première puissance économique du monde il faut le rappeler mais qui n'est pas une puissance diplomatique au fond et politique une chose à travers ce qui s'est passé et qui fait que moi j'ai toujours regretté le Brexit contrairement au discours dominant ça démontre ce qui s'est passé que notre seule que la Grande-Bretagne est notre seul allié militaire et le seul avec lequel on puisse agir la France ne peut pas agir seule sur le terrain international il faut louer la qualité de notre force au Mali oui mais sur notre zone mais voilà et ça nous prend beaucoup de moyens d'ailleurs vous alliez dire notre précaré je vous ai senti là vous alliez dire que ça coûte très cher je ne l'ai pas dit ne me faites pas de faux procès monsieur Plénet et vous auriez pu dire et ça coûte très cher à la France oui ça coûte très cher mais bon la deuxième chose sur l'Europe il y a déjà eu le discours de la Sorbonne on voit bien que le chef de l'Etat quand même est en difficulté sur ce sujet pourquoi ? parce qu'aujourd'hui vous avez trois Europes vous avez l'Europe historique l'Europe des six vous avez cette Europe orientale Hongrie Pologne etc. qui est en train de se détacher de nous illibérale comme dit le chef de l'Etat qui pose des problèmes de démocratie qui ne respecte pas au fond les principes fondamentaux des libertés sur les libertés de l'Europe et puis vous avez une Europe du Sud qui a des difficultés économiques comment on fait refonctionner tout ça ensemble il ne m'a pas échappé que le chef de l'Etat a dit éventuellement on serait moins nombreux C'était Marc-Philippe d'Aubrassin notre invité vous avez vu très vite il reste 15 secondes il a été très sévère sur Thierry Mariani il en veut quasi l'exclusion Il a l'inroule et franchi par Mariani Oui mais je pense qu'ils n'ont pas fini d'être embarrassés avec cette histoire-là parce qu'on va voir à la faveur des élections européennes d'abord où on va sans doute s'apercevoir qu'à l'intérieur du camp des républicains il y a des élus ou des cadres qui sont davantage souverainistes que pro-européens et ça va être une ligne de fracture qui va être compliquée j'attends de voir ce que vont dire messieurs Jacques Millard et tas d'autres qui sont plus proches de lignes je dirais de Marion Maréchal-Le Pen que d'une ligne européenne et je ne suis pas sûr que le discours dominant des républicains l'année prochaine à cause de Macron qui va avoir un discours offensif sur l'Europe soit un discours qui soit très européen on va voir Merci Yves Tréhard directeur adjoint de la rédaction du Figaro merci Denis Jolombard éditorialiste à Nice Matin voilà un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde tout de suite avec le ZapMonde de TV5Monde à tout de suite un accueil chaleureux deux dirigeants qui partagent une même vision sur de nombreux dossiers comme le libre-échange le multilatéralisme et l'environnement une ambition que nous portons pour chacun de nos pays mais c'est aussi une ambition plus large que nous-mêmes c'est-à-dire une volonté en commun de porter une vision progressiste du monde qui est le nôtre mais il a également été question du CETA ce polémique traité de libre-échange qui compte de nombreux opposants en Belgique en France et ailleurs Justin Trudeau est convaincu que le CETA sera ratifié par les 43 parlements des pays et régions européens j'ai énormément confiance qu'à cette étape de ratification non seulement la France va être là mais va démontrer le leadership au sein de l'Europe que tout le monde s'attend de voir de la France ils sont libres mais leur avenir reste totalement flou leurs affaires dans un sac plastique ils quittent enfin la prison de Sahar au Nîmes au sud d'Israël au total ils sont plus de 200 migrants africains à être libérés sur injonction de la cour suprême la plupart viennent du Darfour ou d'Erythrée comme Waddaab en situation irrégulière il ne veut pas être expulsé et envoyé dans un pays inconnu pourquoi je dois aller là où il vole il parle de nous envoyer en Ouganda mais qu'est-ce que je vais faire là-bas je veux attendre ici et voir comment les choses s'organisent le cadre est intimiste deux hommes face à face pour cette interview diffusée sur une grande chaîne nationale venu parler de son meilleur ennemi James Comey ne retient pas ses coups est-ce que Donald Trump est inapte à être président oui mais pas comme les gens le disent souvent je ne crois pas qu'il soit incompétent intellectuellement ou qu'il commence à être atteint de démence je le perçois comme quelqu'un qui a une intelligence au-dessus de la moyenne je ne pense pas qu'il soit médicalement inapte je pense qu'il est moralement inapte à présider il parle des femmes et il les traite comme si elles étaient de la viande et il ment constamment sur des choses importantes et sur des détails voilà au moins Yves Traire et DJ Jean Barre sont aptes à faire de la télévision merci à vous à mardi prochain et bonne journée à tous on se retrouve demain Sous-titrage ST' 501